Cette semaine, l'illustration parfaite du comment naviguer sans météo ou la technique du doigt mouillé. La semaine dernière, on avait une dépression tropicale descendre dans le Pacifique. C'était quand même assez prévu qu'on puisse prendre 60 nœuds auprès, donc des conditions pas du tout habituelles dans cet endroit ici. Normalement, le Pacifique, on fait quand même des grands surfs importants, le rendez-vous, on enchaîne les records de vitesse, enfin, le bonheur quoi ! Et là, finalement, on se retrouve sur une mer très très plate, des journées assez monotones en fait, où on avance bien, on met le pneu, 10 nœuds, mais au travers, et un peu après sous spi, mais il ne se passe rien quoi. Mais l'avantage c'est qu'on arrive à glisser, 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 et on fait suffisamment de vitesse pour passer sous la dépression, et a priori, elle, elle doit se décaler ou changer un peu ses trois secteurs, parce que du coup, on ne l'a pas eu. On peut passer enfin le We Point, le premier We Point donné par l'organisation. Et une fois qu'on a passé le We Point, on a pu réabattre et redescendre encore dans le Sud. Et là, on a pu en soi en lâcher un peu les cheveux. Là, ça a été enfin sympa, mais toujours pas au portant, mais sur du reaching assez ouvert. Avec beaucoup de vent, on avait 30-40 nœuds, c'est pas extraordinaire, mais c'est bien. Donc on a 48 heures, 48 heures où on se régale, on fait des super bonnes moyennes, et on creuse les cartes. Au final, on a 60 000 d'avance sur Translated Nine. L'équipage est chaud-bouillant, et on sent le bateau de We Point. Et en 4 heures, on est passé de 40 nœuds à 7 nœuds. Et on n'a pas trop compris au départ ce qui s'est passé, parce que du coup, on s'est retrouvés vraiment arrêtés. Là, on se doute que derrière, ça va revenir. Et c'est un concurrent de la Global Ocean Race qu'on a rencontré cette nuit, qui nous a appelé à la Ville à Chef, François Bouin, qui je crois est cinquième en ce moment, et qui nous a expliqué un peu ce qui se passait. Et qu'on est une sorte dans un barrasme... Un pot de pus, quoi ! On peut dire ça comme ça. Et du coup, ça génère du vent faible, et on se déplace avec. Donc, c'est parti pour un petit moment comme ça. L'autre nouvelle, c'est qu'on a nos chers Italiens de Translated Nine, qui sont à moins de 10 000 à côté de nous. Parce que les prochains jours vont être un peu tendus. Et on va se débattre encore dans du vent faible. Et on va essayer de sauver les meubles pour ne pas perdre de terrain face à Translated, qui est plus léger, plus petit certes, mais plus véloce dans le petit temps. Donc, en attendant la prochaine dépression. C'est parti !